On nous demande ici de résoudre cette équation différentielle linéaire et non homogène. Si nous multiplions le membre de droite par E exposant 0 fois X, nous n'avons rien changé à l'énoncé, mais alors nous avons une équation différentielle de ce type-là. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire et non homogène dont le terme indépendant de Y s'écrit comme produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation différentielle homogène s'écrit comme somme de tels produits de fonctions exponentielles et de polynômes. Ces nombres AK désignent les racines de l'équation caractéristique de l'équation différentielle et les nombres MK désignent leur multiplicité. Une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit comme un tel produit. Le troisième facteur E exposant C fois X a simplement été recopié de l'énoncé. Le degré de ce polynôme P étoilé, c'est-à-dire ce degré Q, est exactement le même que le degré de ce polynôme P donné dans l'énoncé. Et l'exposant M de X désigne la multiplicité de ce nombre C comme racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle donnée. Donc, d'après cette méthode, nous cherchons d'abord la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante. Nous cherchons donc le YH de X. L'équation homogène se trouve en annulant le terme indépendant de Y. La voilà, cette équation homogène. Nous écrivons d'abord l'équation caractéristique. C'est bien sûr Z au carré plus une fois Z exposant 0 est égal à 0. Nous pouvons factoriser ce binôme dans l'ensemble C sous cette formule-là. Et nous voyons de suite que moins I est solution de l'équation caractéristique et sa multiplicité vaut 1. Et I est également solution de l'équation caractéristique et sa multiplicité vaut aussi 1. Donc, la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Nous écrivons E exposant la première racine moins I fois X fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0. Ça, c'est une constante, appelons-la C1, plus E exposant la deuxième racine de l'équation caractéristique, c'est-à-dire I fois X, fois un polynôme de degré 1 moins 1. Un polynôme de degré 0, c'est une constante, appelons-la C2. Et la voilà déjà, la solution générale de cette équation différentielle linéaire et homogène. Les scientifiques aiment bien de transformer ceci sous forme trigonométrique et cela par le fait que E exposant IX, c'est la même chose que le cosinus de X plus I fois le sinus de X et E exposant moins IX, ça c'est la même chose que le cosinus de moins X plus I fois le sinus de moins X. Donc, comme ceci. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins X, c'est la même chose que le cosinus de X et que le sinus de moins X, c'est la même chose que moins sinus de X. Donc, comme ceci. Maintenant, nous distribuons ce C1 ainsi que ce C2 et nous mettons les termes en cosinus de X ensemble ainsi que ceux en sinus de X. Et ainsi, nous constatons que la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous la forme une constante fois cosinus de X plus une constante fois sinus de X. Alors, appelons ces nouvelles constantes C1 étoilé, C2 étoilé et la voilà, la solution générale de l'équation différentielle homogène. Retenons cette solution générale ici et maintenant, nous attaquons une solution particulière. Pour trouver une solution particulière de l'équation différentielle non homogène, la méthode dit qu'il faut écrire ce produit-là. Le E exposant 0 fois X vient de l'énoncé. Ici, nous avons un polynôme P étoilé en X de degré 2 parce que ce polynôme de l'énoncé est de degré 2 et l'exposant de X, c'est la multiplicité de 0 comme racine de l'équation caractéristique. La voilà, encore une fois, l'équation caractéristique. Les deux racines sont moins i et i. Nous voyons que 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique et par conséquent, la multiplicité de 0 comme racine de l'équation caractéristique vaut 0. Donc, nous n'avons plus qu'à calculer ceci. X exposant 0, ça donne 1. E exposant 0 fois X, ça donne également 1. Donc, comme solution particulière, il reste simplement un polynôme de degré 2 en X dont la forme générale, c'est AX carré plus BX plus C. Maintenant, il faut encore déterminer la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Pour trouver ces trois valeurs de A, B et C, nous allons simplement écrire que ce YP est solution de l'équation différentielle de départ. Donc, nous écrivons que la dérivée deuxième de YP par rapport à la variable X plus YP est égale à X carré plus 2X. Ce YP peut être remplacé par ce trinôme du second degré et ici, il nous faut la dérivée deuxième de YP. Alors, cherchons d'abord la dérivée première de YP par rapport à la variable X. Si nous dérivons ce trinôme, nous obtenons 2AX plus B. Et maintenant, nous dérivons ceci encore une fois et c'est ainsi que nous trouvons la dérivée deuxième de YP par rapport à la variable X. C'est 2A. Donc, là-dedans, nous remplaçons ce D2YP sur DX carré par 2A et ce YP par ce trinôme. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là que nous ordonnons un tout petit peu. Ainsi, nous voyons qu'à gauche du signe d'égalité, nous avons un polynôme du deuxième degré et à droite aussi. Ces deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. Ce qui signifie que le coefficient de X carré, c'est-à-dire A, doit être égal à ce coefficient de X carré, c'est-à-dire 1. Le coefficient de X, c'est-à-dire B, doit être égal à ce coefficient de X, c'est-à-dire 2. Et le terme indépendant 2A plus C doit être égal au terme indépendant à droite, c'est-à-dire 0. À droite, nous lisons X carré plus 2X plus 0. D'où ce système-là, qui donne de suite A égale 1, B égale 2, et en remplaçant A là-dedans par la valeur 1, nous trouvons aussi la valeur de C. Par conséquent, dans ce YP de X, nous pouvons remplacer le A par 1, le B par 2 et le C par moins 2. Et ainsi, nous avons trouvé une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. Retenons cette solution particulière ici et nous savons que la solution générale de l'équation différentielle de départ est simplement égale à la somme de cette solution YH de X et cette solution YP de X. Donc, voici la solution générale de cette équation différentielle.